Générique De la tech américaine, un gros dividende chez un producteur d'acier, de beaux dividendes dans des entreprises de la consommation et des augmentations continues de dividendes. C'est le menu de ce journal des dividendes pour ce mois d'août 2023. Côté entreprises européennes, c'est assez calme ce mois-ci, mais faisons tout de même un focus sur une entreprise de qualité qui délivre un très gros dividende. Cette société s'appelle Aperham. Aperham est un groupe sidérurgique de droit luxembourgeois de plus de 10 000 personnes qui est organisé autour de 4 pôles d'activité. La production d'acier inoxydable, la transformation et la distribution de produits d'acier, le recyclage et la production d'alliages de nickel et de produits spéciaux en acier inoxydable. La société est diversifiée géographiquement et fait des affaires en Europe, aux Amériques, en Asie et en Afrique. Le secteur d'Aperham est cyclique car il dépend de la situation économique, mais la société verse un dividende régulier depuis plusieurs années. Et justement, ce dividende, au vu du cours actuel, est un très gros dividende de 2 euros, soit 6,88% de rendement. Aperham, à la manière des sociétés américaines, verse son dividende en 4 fois, et donc en 4 trimestres. Décidément, Microsoft a le vent en poupe en ce moment. Après son coup d'éclat dans l'intelligence artificielle avec ChatGPT, le rachat du studio Activision Blizzard est en bain de voie avec l'accord du régulateur anti-concurrence américain. Pour que le deal se fasse, il ne reste plus qu'à convaincre le régulateur anglais. Si Microsoft parvient à racheter Activision Blizzard, il pourra apporter un gros coup à son concurrent Sony et à sa PlayStation. Et justement, sur ce mois d'août, Microsoft et Activision Blizzard vont verser un dividende. Du côté de Microsoft, c'est un petit dividende de 68 dollars qui est versé chaque trimestre. Le détachement de ce dividende sera effectué le 16 août. Il faut savoir que traditionnellement, les grosses entreprises de croissance, notamment dans la tech, ne versent pas de dividende et préfèrent tout réinvestir dans leur R&D et leur croissance. Mais certaines sociétés comme Microsoft ou Apple ont tellement de trésorerie qu'elles commencent à en reverser une partie à leurs actionnaires sous forme de dividendes en plus des rachats d'actions qu'elles effectuent. Ce dividende va augmenter au fur et à mesure pour représenter dans le futur un rendement intéressant. Microsoft a commencé à verser son rendement en 2004. À cette période-là, il était vraiment anecdotique, de l'ordre de 32 centimes de dollars par an. Mais chaque année, Microsoft augmente ce dividende un peu plus et il est aujourd'hui de 2 euros, pardon, 2 dollars 72 par an. Pour quelqu'un qui aura acheté Microsoft en 2004, ça lui ferait un rendement de plus de 10%, en plus bien sûr de la prise de valeur du cours. Donc en achetant Microsoft aujourd'hui et en supposant que la société continue d'augmenter son dividende chaque année, tu te retrouveras avec un très beau dividende dans plusieurs années. Activision Blizzard va également verser son dividende sur ce mois d'août. Quant au regard à l'historique de versement d'Activision, celui-ci est en augmentation quasi régulière tous les ans. Cette année, Activision va verser un dividende exceptionnel de 99 centimes de dollars, ce qui est plus élevé que les années précédentes. Contrairement à beaucoup d'entreprises américaines qui versent leur dividende en 4 fois, Activision verse le sien en une seule fois et c'est au mois d'août que cela se passe. À noter qu'en fonction du rachat ou non d'Activision Blizzard par Microsoft, la politique de dividende pourrait potentiellement changer. Et justement, si tu veux la liste complète des dividendes, je poste toutes les semaines sur le groupe privé Facebook de questions bourse les dividendes de la semaine avec le montant versé et leur date de détachement et de paiement. Tu peux t'inscrire au groupe privé, c'est totalement gratuit et ça te permet également de poser toutes les questions sur la bourse à la communauté qui est toujours prête à t'aider. Je te mets le lien pour t'inscrire dans la description de la vidéo. Même en vacances, les dividendes continuent de pleuvoir chez les entreprises de la consommation. Walmart, le plus gros distributeur mondial de grande distribution, va détacher son dividende trimestriel de 57 centimes de dollars sur ce mois d'août. Il sera suivi par Target, une autre très grosse enseigne américaine, le deuxième plus gros distributeur discount et le cinquième distributeur général aux Etats-Unis. Target va détacher son dividende trimestriel de 1,10$ cinq jours après celui de Walmart. Et le même jour que Target, Colgate Palmolive, une multinationale américaine spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits d'entretien et d'hygiène, va détacher son dividende trimestriel de 48 centimes de dollars. Ces trois entreprises sont connues pour augmenter tous les ans leurs dividendes. Et comme pour Microsoft, en gardant ces entreprises sur le long terme et en supposant que le rythme d'augmentation de dividendes soit maintenu, tu te retrouveras au bout de plusieurs années avec un très beau rendement de dividendes. Si tu es accro au café et que tu avais investi dans Starbucks, eh bien tu seras ravi d'apprendre que Starbucks va détacher et verser son dividende trimestriel durant ce mois d'août. Que tu sois accro au café ou pas, dis-moi dans les commentaires quel dividende tu vas toucher sur ce mois d'août. La plupart des personnes étant parties en congé, le mois d'août est justement traditionnellement un des mois les plus calmes de l'année pour les dividendes. Il ne me reste plus donc qu'à te souhaiter de très bonnes vacances. Mais juste avant, si tu as apprécié ce journal des dividendes, surtout pense à mettre un pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et pour en apprendre encore plus sur les dividendes, tu peux regarder la vidéo suivante. Pense à t'abonner, à liker et bons investissements ! Sous-titrage ST' 501